Et bonjour les cancers, je reviens pour cette guidance pour les deux prochaines semaines. Comme toujours, sachez que j'ai d'autres vidéos sur la chaîne pour votre signe, si vous voulez complémenter ou aller plus loin. Et on va de ce pas prendre les énergies générales pour voir un petit peu ce qui se passe. Et à partir de là, on pourra établir un petit peu un état des lieux de ce qui est susceptible de se produire, en tout cas les énergies dans lesquelles vous allez, la direction dans laquelle vous allez. Ok, alors de prime abord, il y a le besoin de reconnaître sa valeur et de pouvoir en fait communiquer librement et clairement vos besoins. Je pense très sincèrement que vous êtes un peu fatigué, peut-être qu'il y a une espèce de lassitude de par le quotidien, le quotidien qui bouffe un peu, ou le manque de temps pour faire les choses que vous aimeriez faire. On pourrait nous parler aussi de petits tracas quotidiens ou de petits stress liés à la famille, à tout ce qui va être plutôt d'ordre un petit peu général. Et en fait, c'est ces petites choses du quotidien qui, prises isolément, ne paraissent pas grand chose. Mais en fait, quand on met tout ensemble, on se rend compte que ça fait un sacré paquet de choses auxquelles peut-être vous devez penser, qui finalement prennent de l'ampleur, peut-être plus que ce que vous ne voudriez. Et finalement, il y a une fatigue, il y a une espèce de fatigue, de fatigue physique, corporelle, qui déjà laisse à penser qu'il faut se reposer, qu'il faut se tempérer, qu'il faut en fait retrouver et ramener du calme, de la sérénité. Peut-être que ça veut dire du silence en tout cas, quelque chose qui ressource, voilà, c'est ça le mot. Il y a besoin, il y a un besoin de ressourcement, il y a un besoin d'arrêter de vouloir chercher où on doit aller, d'aller toujours vers l'avant, vers, il faut faire ça, et puis il faut faire ça, et puis il faut s'entendre avec machin, et puis il faut essayer d'arrondir les angles avec bidule, et puis il faut pouvoir être proche de maman, et puis en même temps, il faut pouvoir arriver à passer du temps avec les enfants. Et en fait, à la fin, à force d'injonctions de « il faut que », de « je dois » et de « il faut que ça soit fait », finalement, on ne profite pas et on n'est pas dans une dynamique qui nous donne envie d'aller vers les autres. Ça, c'est vraiment la première chose qui semble flagrante dans cette guidance. On va voir au niveau relationnel ce que ça donne et sentimental pour voir si c'est très… les éléments corroborent un petit peu l'idée principale que je… on va dire le portrait que je brosse un petit peu de la tendance actuelle. Dans les relations, on dit de pouvoir s'accorder et de pouvoir se fier, on va dire, au timing divin. Alors, je sais que ça peut tout et rien dire en fonction des croyances, mais en gros, c'est de se laisser porter par ce qui se passe sans essayer trop de chercher à comprendre pourquoi ça se passe. En gros, si je simplifie et que je… voilà, j'avais quelque chose à dire de simple et que j'étayais un petit peu ce que je vous dis de façon très simple avec des mots simples, c'est en fait « laisse-toi aller à ce qui est ». Sache que tu vas probablement avoir une femme dans ton entourage qui sera de bon conseil. Je pense que c'est comme ça que je vais lire ça pour la plupart d'entre vous. Une femme de bon conseil, ça peut être quelqu'un de la famille ou pas du tout, qui sera de très bon conseil et qui va permettre d'entamer un travail de guérison assez profond, qui va peut-être prendre toute une année pour vraiment être peaufiné. Si tu as déjà entamé un travail, ça peut être quelque chose qui est appelé à porter ses fruits d'ici l'été prochain, où vraiment il y a un avant et un après, quelque chose de posé, de solide qui se met en place. Dans tous les cas, on voit que on n'a pas envie de... Comment je peux formuler ça sans que ça paraisse très bizarre ? On a envie de prendre le temps, de se laisser en fait surprendre par la vie, je pense d'une part, et d'autre part, on ne veut rien presser. Ça pourrait être de l'ordre de ne pas vouloir consommer trop rapidement une relation, de façon propre, au sens propre comme au figuré. Ça peut être de laisser le temps plutôt que de vouloir à tout prix cueillir le fruit de l'arbre, de se dire, il a l'air beau, il a l'air juteux, il a l'air prêt à être mûr et à point, mais je vais laisser encore un peu et je vais attendre d'avoir peut-être vraiment faim avant de cueillir mon fruit et d'en faire quelque chose. Voilà. C'est une image simple et je pense qu'il est parfois le plus simple et le plus efficace. Là, c'est cette image que j'ai envie que vous gardiez en tête, la notion de je vais attendre de savoir ce que je veux faire avant finalement de me lancer pleinement dans quoi que ce soit. Par exemple, ça pourrait être si on est célibataire, de prendre le temps de se poser la question d'est-ce qu'on a vraiment envie de faire rentrer quelqu'un dans sa vie ? Est-ce qu'on a vraiment envie de quelque chose de sérieux, appelé à se concrétiser et à mener sur du long terme et du trait finalement qui demande un niveau et un degré d'engagement important ? C'est je réfléchis, je vois, je visualise, je regarde la chose et une fois que je suis vraiment sûre de la vouloir, eh bien, je mets en place ce qu'il faut. On va voir au niveau du travail ce qu'il en est. Au niveau du boulot. Au niveau du boulot, on a ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, l'idée ici, c'est de ne pas être dans le déni. Je pense qu'il y a des petits problèmes techniques en ce moment ou des choses qui ne vous plaisent pas trop et on fait comme si on ne les voit pas. On fait comme si on ne les voyait pas. Peut-être parce que justement, on a une espèce de stabilité financière et qu'on n'a pas envie de perturber ça et qu'on aime avoir cet apport et ce soutien financier. Peut-être qu'il y a une notion ici de prendre son temps d'être au calme. Oui. En tout cas, on n'a pas envie de ce... En fait, c'est ça. Je pense que je... La façon dont je perçois ça, parce que comme toujours, il y a plusieurs façons d'appréhender, enfin, ce n'est pas le bon terme, mais d'interpréter plutôt le tirage. Là, je pense que vu tout ce qu'on a vu autour, les éléments autour qui font votre quotidien actuellement, se stresser par rapport à une précarité financière, à une précarité professionnelle, ce n'est pas le moment. En gros, les grosses décisions au niveau pro, ce n'est pas à prendre maintenant. Autant essayer de profiter de ce qu'il y a à apprendre, de pouvoir en fait mettre de côté, de faire de l'expérience, pouvoir payer les factures et pouvoir en fait se faire plaisir, plutôt que de vouloir tout revoir et bouger tout de façon trop drastique. Et là, encore une fois, je ne plébiscite pas de se faire martyriser au travail, de subir du harcèlement et de se sentir mal dans sa peau, mais je prône ici de voir quelles sont les contraintes, mais quels sont aussi les bénéfices que vous tirez de tout ça. Et voilà, si là, le reste est un peu vacillant dans votre vie, mais que le boulot tient à peu près, même si la responsable nous fait chier, même si on n'a pas vraiment les contrats, les cachets qu'on voudrait, prends ce qu'il y a à prendre. Tu feras peut-être la fine bouche un petit peu plus tard, mais en tout cas là, essaie de valoriser au maximum ce que tu as déjà pour en tirer le meilleur parti. Voilà ce que ça veut dire. Super. Ok, on va voir au niveau du conseil par rapport à vraiment quelque chose de plus global, par rapport à la façon de pouvoir gérer cette espèce de phase de transition un petit peu opaque pour vous. Ça va aller au niveau pro, ça va aller au niveau des finances, ça va aller au niveau de la santé mentale et de, en fait, la charge qui va pouvoir petit à petit diminuer, aller décréchendo. L'hiver va vous faire beaucoup de bien. La période hivernale est un petit break, à mon avis, où les vacances de Noël, en fonction d'où vous êtes dans le globe et de si vous pouvez en prendre, vous feront le plus grand bien. Vous rapprochez, reconnectez des vôtres, être avec les gens que vous aimez, pouvoir aller en nature, se balader, marcher ou faire de l'exercice semble crucial ici. On nous parle d'être fidèle à soi-même, fidèle à ses valeurs, d'essayer de bien dormir, d'écouter aussi les rêves, ce qui peut arriver à travers les rêves. L'inconscient va beaucoup travailler et finalement, en fait, on te demande un espèce de recueillement, de relâchement, pas dans le sens où on se laisse aller, mais de relâcher la pression, relâcher l'attention. Je pense que Noël va être une période propice à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus léger et de beaucoup plus finalement sécurisant et rassurant que ce que tu vis actuellement. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas comme toujours à t'abonner, à aimer cette vidéo pour me soutenir et soutenir mon travail et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Sous-titrage ST' 501